Je vais vous lire un extrait du Pré Fémina décerné cette année à Serge Honcourt pour son roman Nature Humaine. Il s'agit d'une rétrospective de l'agriculture sur une trentaine d'années, de 1976 à 1999, traité avec beaucoup de précision. En effet, toutes les questions actuelles de mondialisation, d'environnement, trouvent ici leur origine. Mais on ne saurait s'en tenir à ces questions politiques et économiques, car Serge Honcourt rime avec amour. Amour de la terre, amour des humains, toujours présents, parfois impossibles et inconciliables. Extrait. Dimanche 4 juillet 1976. Alexandre remonta jusqu'à la ferme, mais au lieu de prendre de l'eau, il enfourcha sa moto-bécane et traversa le ballon pour foncer jusque chez Cressac. Une fois sur place, les gendarmes n'y étaient pas. Peut-être que le chemin était bloqué ou que les roues toutes minces de leur fourgon s'étaient coincées dans les crevasses cavées par la sécheresse. Alexandre trouva le vieux assis à l'intérieur, en nage, son fusil posé sur les genoux. Bon sang, Joseph, mais qu'est-ce qui se passe ? Le vieux semblait mûrer dans une colère froide. Il lâcha avec rage. Tout ça, c'est de votre faute. De quoi vous parlez ? De votre connerie de téléphone. C'est les gars des PTT qu'ont appelé les gendarmes ? Vous ne leur avez tout de même pas tiré dessus ? Pas encore. Alexandre était d'autant plus désarçonné que le vieux chevrier lui parlait tout le temps de non-violence ces derniers temps. Joseph, le fusil, c'est pas l'esprit de Gandhi ? Je t'en foutrai de la non-violence, ça paye plus. La non-violence regarde en Corse, en Irlande. Faut tout péter pour se faire entendre. Mais vous n'avez pas tiré sur des gars qui installent le téléphone ? Le téléphone, ça fait deux millénaires qu'on vit sans, je veux pas de ça ici. Le père Gressac se replongea dans sa colère, balançant Alexandre qui n'était qu'un fils de propriétaire, et que c'était à cause d'eux qu'on tirait ses fils de caoutchouc au bord des chemins. Ses parents n'étaient rien que des matérialistes, qui voulaient tout posséder. Deux bagnoles, des clôtures neuves, des mangeoires en aluminium, la télé, deux tracteurs, et des caddies pleins aux mammouths. Et maintenant, le téléphone, ça s'arrêterait où ? Alors, vous leur avez tiré dessus ou pas ? Va pas raconter de conneries dans tout le canton, toi. J'ai juste sillé leurs putains de poteaux, des saloperés de troncs, traités à l'arsenic. Vous n'allez pas me fourrer de l'arsenic de l'om de mes terres ? C'est avec ce bois que les Américains nous ont ramené le chancre en 40. Toutes leurs caisses de munitions en étaient infestées. Ces troncs-là, c'est la mort. Mais le fusil, le fusil, c'est celui de mon père. C'est une terre de résistants, ici. Et si ton grand-père s'est retrouvé prisonnier, moi, mon père, était dans le maquis. C'est pas pareil. Tout ça, c'est des vieilles histoires. Ah, c'est sûr qu'il ne faut pas compter sur toi pour résister. Je t'ai vu avec ton tracteur vert et ta motobécane. Ce monde-là te bouffera. Tu verras. Tu te feras bouffer comme les autres. Quel rapport avec le téléphone ? Le téléphone, c'est comme le Larzac, Golfech, Cresse-Malville. C'est comme toutes ces mines et ces assyries qu'ils ferment. Tu vois pas que le peuple se lève ? De partout, les gens se dressent contre ce monde-là ? Faut pas cesser faire. Et des Larzac, il y en aura d'autres. Crois-moi. Si on dit oui à tout ça, on est mort. Faut le refuser, ce monde-là. Faut pas s'y vautrer comme vous le faites, vous, sans qu'un jour, ils vous planteront une autoroute ou une centrale atomique au beau milieu de vos prés. Alexandre s'était assis en face du bonhomme, se demandant si 70 ans, au fond, c'était si vieux que ça. Il le regardait sans savoir s'il fallait voir en lui ce que son père appelait un vieux con ou s'il s'agissait d'un genre de prophète de malheur, un communiste chrétien qu'on réduisait à un fadorle, un chevrier malmené par un monde en plein bouleversement. Allier absolument pour agir durablement. C'est parti.